Bonjour, je suis Nicolas de Saint-Catherine à Québec, le programme Testé canadien d'inter m'a envoyé la cafetière d'Agostina Thermal Brew Turbo M3 de 14 ans. J'ai testé la cafetière Thermal Brew d'Agostina, je me suis aperçu quand même, au moins la boire, que c'est une cafetière qui a de très bonne facture, donc une bonne qualité, esthétiquement belle, elle se marie bien avec le confort de cuisine moderne en stainless steel, quand même tachant, donc toujours un peu, à peu près, essayer de le nettoyer. Donc à l'intérieur, ce qu'on peut voir, les pièces que ça vient avec, donc un filtre réutilisable, il y a un filtre au charbon pour votre eau, il y a plusieurs options, pour un café corsé, l'option en quatre tasses, l'option pour le détartrage, pour le nettoyage, vous avez l'option turbo ici, et vous avez l'option ici pour le temps, de réchauffe, donc, et la chaleur pour le réchauffe. Avant d'avoir testé la cafetière Lagostina Thermal Brew, je peux définitivement la recommander. C'est une cafetière d'un bel esthétiste, de belle facture, donc la déventure en stainless steel fait que, comme une belle cafetière qui va pouvoir rester sur le comptoir après avoir fait du café, donc vous ne serez pas obligé de la ranger sur moi, parce que vous avez honte de votre cafetière. Donc les peintures sont assez solides, donc je n'ai pas vraiment de doute sur la longétivité de la cafetière. Donc, il y a des options que j'ai bien appréciées, donc le réchauffe qu'on peut chronométrer, et selon l'intensité aussi, donc jusqu'à quatre heures, c'est une belle option pour la programmation aussi de la cafetière. Cependant, un à quatre tasses, donc je me fais souvent du café à petite dose, un à quatre tasses le matin. Je ne me fais pas nécessairement un huit tasses, un douze tasses ou un quatorze tasses le matin, mais un levant, je suis seul à la maison qui boit du café. L'option auto-nettoyante aussi de la cafetière, donc c'est quelque chose que je n'ai pas vu sur mes autres cafetières pour le détartrage. Cependant, l'option turbo est ailleurs passé. Après un test que j'ai fait, en comparant mon autre cafetière, il n'y avait pas une différence vraiment de temps entre les deux, et le café avec l'option turbo se retrouvait un peu plus dilué dans la couleur, donc ce n'est pas quelque chose que je recommanderais nécessairement pour le turbo. Mais, en somme toute, en général, c'était une très bonne cafetière. ... ... Sous-titrage FR ?